salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur un chantier qu'on est en train de réaliser donc pour tous ceux qui ne connaissent pas je suis gonzague je suis artisan plombier chauffagiste et je réalise des petites vidéos pour t'expliquer un peu mes différentes astuces sur chantier que j'utilise pour du chauffage pour de la plomberie des chauffe-eau enfin plein de petits trucs comme ça quand je fais des salles de bain avec des receveurs védis enfin bref il ya plein de petites vidéos comme ça sur youtube où je t'explique un peu mes différentes façons de travailler comment je réalise mes chantiers voilà donc si tu veux vraiment savoir plein de choses je te partage mes chantiers au quotidien sur instagram donc ça c'est pareil tu vas sur instagram enfile ton bleu et quotidiennement je partage des stories où je t'explique l'avancée des chantiers etc etc plein de petites choses plein 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 de trucs intéressants c'est surtout que ça te permet de suivre vraiment le chantier au fur et à mesure à l'inverse des vidéos où je fais plus des vidéos sur youtube où je t'explique certaines choses comment je réalise enfin comment je fais enfin bref voilà t'as compris donc aujourd'hui qu'est ce qu'on a à faire et pourquoi je fais une petite vidéo c'est c'est assez intéressant aujourd'hui c'est qu'en fait on est sur une installation de maison où on a déjà un chauffe-eau gaz qui alimente des salles de bains qu'on est en train de refaire donc on est en train de retirer tous les réseaux on refait tout à neuf la seule particularité sur chantier c'est que la cuisine se trouve relativement loin par rapport aux salles de bains donc il y avait une solution c'était soit de faire un bouclage pour pouvoir boucler au niveau de la cuisine le petit inconvénient du bouclage sur de la cuisine c'est que en fait c'est pas comme la salle de bain la salle de bain tu viens tu mets soit un détecteur présence ou un bouton poussoir on a j'ai déjà fait un live là dessus sur le sur le bouclage donc ça si vraiment tu sais pas je t'invite à aller voir il ya un petit live sur le bouclage qu'on a fait où je t'explique un peu comment moi je réalise mes bouclages mais là c'est pas trop le sujet c'est juste qu'en fait le bouclage dans une salle de bain comme nous on le fait avec un détecteur de présence ou un bouton poussoir c'est que dès que tu rentres dans ta salle de bain tu déshabille tu as le temps de te déshabiller etc et une fois que tu vas allumer ta douche t'auras de l'eau chaude la cuisine c'est un peu différent les lave mains dans des dans des toilettes etc c'est un peu différent c'est à dire que dans ta cuisine quand tu dois laver un verre c'est tout de suite tu n'as pas tu n'as pas envie d'attendre 30 secondes 40 secondes ça en tout cas mes clients c'est un souvent le cas c'est qu'en cuisine ils ont pas vraiment envie d'attendre s'ils veulent de l'eau chaude c'est tout de suite là on a plus d'une vingtaine de mètres voire plus entre le chauffe au gaz et la cuisine donc là ce que je vais faire aujourd'hui et le principe de la vidéo d'aujourd'hui c'est déjà d'une part de te montrer quelle astuce j'utilise justement pour éviter cette attente d'eau chaude et deuxièmement c'est que je n'ai pas de vidange en fait je suis en cave donc on est en cave et que la vidange est assez haute enfin est très haute ma vidange est très haute et donc je vais te montrer l'astuce que j'utilise pour m'éviter justement de devoir soit mettre une pompe de relevage ou bah voilà tout simplement ne pas avoir de mode de voir comme je peux voir sur certains chantiers d'éviter d'avoir un seau d'eau sous le chauffe-eau que le client doit et doit jeter régulièrement parce que je le vois quand même assez souvent donc voilà donc ça voilà une petite vidéo là dessus où je vais faire la réalisation de la tuyauterie la pose la pose du chauffe-eau là que je vais te montrer je vais poser un petit chauffe-eau plat de chez altec de 60 litres qui va me permettre de faire la temporisation mais en dans tous les cas je vais arrêter de parler et puis je vais surtout t'expliquer ce que je vais faire ce sera beaucoup plus clair pour toi allez je prends la caméra et je te montre tout ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un petit chauffe-eau plat de chez altec ou première fois pour moi j'en pose déjà de chez atlantique mais là je vais tester celui de chez altec donc 60 litres on va profiter du petit vide qu'on a ici dans la cave pour vraiment installer le chauffe-eau là c'est nickel le chauffe-eau fait 90 il faut 25 cm d'espace pour sortir les anodes parce que sur ce chauffe-eau là les anodes se trouvent ici au dessus donc faut 25 cm ils disent dans la notice 25 cm au dessus 25 cm en dessous pour sortir les résistances on a pile poil la cote pour que quand il rentre on puisse sortir soit les anodes soit les résistances électriques si jamais on a un souci donc ça c'est cool et puis on va faire passer de toute façon tu vas le voir je vais tout filmer on va faire passer les tuyauteries ici ici donc là dans l'idée c'est que on va en fait ici on a l'eau chaude là on a l'eau froide et là on a du gaz ça c'est l'eau chaude qui vient du chauffe-eau de la cave à du local technique qui est hyper loin donc moi ce que je vais faire c'est que plutôt que de faire un piquage sur l'eau froide je vais récupérer l'eau chaude qui vient de mon chauffe-eau qui à 20 ou 25 mètres je vais le couper ici je vais faire aller l'eau chaude de mon chauffe-eau gaz qui est loin je vais le faire rentrer dans mon eau froide de ballon plat et je vais ressortir après directement en eau chaude pour repartir alimenter mon eau chaude de l'évier donc pour moi c'est vraiment la solution la mieux adaptée c'est que tu as le confort d'avoir l'eau chaude rapidement tu n'es pas obligé d'attendre comme un bouclage dans une salle de bain comme je viens de t'expliquer tout à l'heure et en plus ton chauffe-eau électrique il est préchauffé par le chauffe-eau gaz à dire que en gros ton appoint électrique juste pour maintenir ton eau chaude il est quasi nul donc c'est vraiment pour moi une solution idéale voilà et après je vais te montrer justement tu vois mon évacuation qui est ici elle est vachement haute mon chauffe-eau il est ici et je vais te montrer ma solution que je fais pour justement m'affranchir d'avoir un pvc dans la cave vachement bas ou de devoir mettre un seau ou devoir mettre un vase sanitaire parce que là on met pas de vase sanitaire sur cette installation là parce que c'est forcément des budgets en plus c'est le client déjà de remettre ça en plus c'est déjà quand même un certain budget donc il avait pas forcément envie de remettre encore un budget dans un vase d'expansion sanitaire même si je ne dis pas que c'est pas bien c'est très très bien de mettre un vase sanitaire parce que ça évite aussi des surconsommations d'eau mais là sur ce chantier là c'est pas le cas mais dans tous les cas je vais t'expliquer ma solution pour m'évacuer directement dans le pvc sans être obligé de mettre quoi que ce soit ni vidange ni un saut en dessous bon tu vois petit point d'amélioration que je pense que je pourrais trouver en sur les fixations du départ de chauffe-eau là que c'est la première fois que j'utilise c'est que tu as quand tu as sur un mur un peu voilà tu vois que tu as des formations avec des briques et tout le fait qu'ils soient des solidarisés que t'es pas juste une fixation complète à mettre de niveau je trouve pas ça je trouve pas ça ouf c'est après une fois que sa fille ils sont mis c'est bon tu viens crocheter dessus donc dans l'idée c'est pas mal mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus préféré quelque chose de solidaire tu vois ensemble un système qui te permettent de aussi bien mettre à l'horizontal qu'à la verticale mais que t'es qu'un système à fixer là tu as deux fixations différentes si tu as un mur qui est un peu déformé et puis j'aime toujours avoir plusieurs points de fixation je préfère tu vois là j'aurais préféré limite en avoir quatre même si tu as 60 litres ou 80 litres c'est ce qu'il existe en 60 en 80 même au dessus je crois le petit point d'amélioration je pourrais je pourrais trouver que je trouverais bien c'est que le système soit fixation soit un peu soit un peu différent bon maintenant voilà tu vois je vais y arriver je vais je vais le fixer je vais mettre en place mais c'est vrai que tu vois pas par exemple si tu regardes bien l'équerre ici elle est un peu relevé là et là elle est un peu vers le bas donc quand tu as sur un mur un peu déformé c'est pas c'est pas toujours évident voilà le petit point d'amélioration je pourrais y trouver c'est ça voilà donc là bon maintenant qu'on a mis ça on va pouvoir mettre le chauffe-eau en place là tu vois ce que je t'expliquais c'est qu'en fait comme tu as deux fixations qui sont désolidarisées baton en traque s'il suffit que tu aies un petit décalage quand t'es percé ou quand tu les ai vissé tu vois quand tu vas le mettre en place ben tu galères un peu tu vois à la rentrée parce qu'en fait on en traque si jamais enfin tu peux être précis mais le fait qu'il soit désolidarisé les fixations voilà c'est vraiment le point d'amélioration que je ferais c'est d'avoir un système où tu as le bon en traque tout de suite tu perces deux trous tu es sûr que quand tu as le bon en traque que quand tu n'es pas en plein en hauteur ou quand tu vois tu peux pas regarder par au dessus quand tu le mets ça rentre tout seul ça c'est vraiment le point d'amélioration que j'y mettrais après ouais petite 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 particularité que j'oublie pas le chauffe-eau il n'y a pas plusieurs positions à l'horizontale la seule position à l'horizontale il faut toujours que l'eau chaude soit en haut donc là ici là ici tu as l'eau froide qui est en bas et l'eau chaude en haut donc toujours l'eau chaude en haut tu peux pas le mettre à l'horizontale ici tu peux pas le mettre à l'horizontale dans l'autre sens c'est pas possible tu peux pas tu as qu'un sens à l'horizontale et après la verticale c'est tout tu peux pas mettre les deux tuyaux vers le haut comme ça ni à l'horizontale dans l'autre sens tu peux pas c'est il ya qu'une position à l'horizontale et qu'une position à la verticale bon là tu vois dans le plafond je vais mettre ce système là c'est une petite cheville donc tu vois dans le plafond c'est du plafond en briques ou si tu as un plafond béton c'est exactement pareil j'utilise souvent ça mes colliers c'est du m7 donc j'ai une tige filetée en m7 et à une cheville métallique en m7 ça existe aussi en m8 en m12 dans pas mal de chauffeurs m10 c'est vraiment pratique donc dans l'idée c'est que en fait tu rentres à tige dedans et quand tu vas rentrer ta tige dedans tu vas voir un moment donné la cheville quand la tige arrive au bout en fait elle va commencer à s'expanser tu vois plus tu vas serrer ta tige plus elle va s'expanser dans la brique ou dans le béton donc en fait tu vas serrer elle va s'expanser et elle va se tenir tout seul et c'est hyper pratique donc je vais faire ça dans le plafond moi je fais souvent ça je vais j'aime pas trop mettre des chevilles plastique dans avec des tirs fond des trucs comme ça j'aime pas trop je préfère mettre ce système là qui va vraiment vraiment pas mal du tout c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Donc dans l'idée, ce que je t'explique et ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que ici c'est notre arrivée d'eau chaude de ballon qui se trouve dans le local technique, le chauffe-eau gaz. L'arrivée d'eau chaude allait normalement à l'évier directement, donc ça c'est le tuyau qui part à l'évier, sauf que comme tu as 20 ou 25 mètres, tu mettais 10 plombes à avoir de l'eau chaude. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris cette fameuse eau chaude, par contre cette eau chaude je l'ai fait aller directement dans l'entrée d'eau froide du ballon. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'en fait comme la distance est de 25 mètres, si tu attends 25 mètres que ton tuyau de 25 mètres qui est totalement froid arrive en eau chaude, à ton évier tu attends beaucoup trop longtemps. Donc ce qu'on fait c'est que ce temps qu'on attend où l'eau chaude normalement on la fait couler, on la fait couler jusqu'à temps que l'eau chaude arrive, et bien plutôt que de la faire couler, on la fait aller, cette eau froide, dans l'entrée d'eau froide du ballon. Qui fait qu'à un moment donné quand l'eau chaude de ballon, c'est pas évident à expliquer en fait, parce que j'ai pas envie de vous perdre, j'ai envie d'être clair, mais c'est pas forcément évident à vous expliquer. Je vais vous faire un petit schéma. Donc là voilà, je t'ai fait un petit schéma, ce sera plus clair. Donc là c'est un schéma, voilà je t'ai fait ça, on est en chantier, je t'ai pas fait un schéma de ouf. On a un chauffe-eau ici, qui est dans le local technique, le chauffe-au-gaz. Donc le chauffe-au-gaz est alimenté en eau froide, et on ressortait en eau chaude. A la base l'eau chaude partait et allait directement à l'évier, d'accord ? Sauf qu'entre là et là, il y avait 25 mètres, et que dès que tu voulais de l'eau chaude à l'évier, t'attendais d'y plomber. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré cette fameuse eau chaude, mais plutôt que de la faire aller directement à l'évier, et bien en fait on l'a fait arriver directement dans l'eau froide du ballon. Donc en fait, le truc c'est que, et bien en fait dès qu'on tire de l'eau chaude, l'eau chaude du chauffe-au-gaz elle part là. Donc là toute cette tuyauterie, le temps que quand tu tires de l'eau, toute cette tuyauterie là elle est froide. Jusqu'à temps que tu tires de l'eau, cette tuyauterie là elle est trop froide, parce que ça s'est refroidi. Et donc de là, l'eau chaude repart du chauffe-eau, rentre dans l'eau froide du ballon. Quand elle arrive chaude dans le ballon, et bien c'est tant mieux, parce qu'au moins elle préchauffe ton ballon électrique. Et lui par contre, ton ballon électrique, l'avantage qu'il te donne, c'est qu'il te donne de l'eau chaude tout de suite à ton évier. Donc voilà, le truc c'est que grâce au chauffe-au-gaz on préchauffe nos chauffe-aux électriques, ce qui évitera que nos chauffe-aux électriques tournent trop longtemps en électricité. Et en même temps de ça, on ne fout pas de l'eau à l'égout, tout simplement. Donc ça c'est le premier principe, donc ça je t'explique pourquoi on a fait ça, et donc c'est très utile. Et pourquoi on met un chauffe-eau, parce que je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais je te le redis. Pourquoi on met un chauffe-eau et pas un bouclage, c'est parce qu'en fait au niveau de l'évier, quand tu as besoin de l'eau chaude, c'est tout de suite. Et le bouclage, tu as toujours un temps d'attente, parce que moi je fais toujours des bouclages avec détection de présence ou avec un bouton poussoir. Donc en gros, tu enclenches ton bouclage que quand tu en as besoin. Je ne fais pas tourner mon bouclage pendant deux ou trois heures. Je fais toujours un système avec détection de présence, une temporisation de trois minutes ou un bouton poussoir. Et donc en fait, quand je fais ce système-là, le souci c'est qu'en cuisine, tu ne sais jamais quand est-ce que tu as besoin d'eau chaude. Et quand tu veux de l'eau chaude pour la verre, tu n'as pas envie d'appuyer sur un bouton pour attendre 30 secondes le temps que l'eau chaude elle arrive. Donc un chauffe-eau électrique avec justement l'eau froide du chauffe-eau gaz qui va dans le chauffe-eau électrique, c'est le top du top. Parce qu'au moins, tu es gagnant sur tous les tableaux, en confort, en économie d'eau, en économie d'électricité. Enfin bref, c'est vraiment pour moi la meilleure des solutions et la plus pratique. Donc dans l'idée, on a notre fameuse eau froide qui arrive ici, qui rentre là. Et donc de là, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis une vanne. Donc comme ça, j'ai mis une vanne pour pouvoir couper si besoin. Couper l'arrivée théorique de mon eau froide de chauffe-eau, mais c'est l'eau chaude qui arrive du local technique. Maintenant, tu as compris. Mais donc en gros, je peux couper mon eau froide si j'ai quelque chose, le chauffe-eau qui fuit, un souci sur le chauffe-eau, ou je dois isoler le chauffe-eau. De là, j'ai un clapet anti-retour. Donc le clapet laisse passer l'eau dans ce sens-là, mais ne laisse pas passer l'eau dans ce sens-là. C'est le même principe qu'un groupe de sécurité. Dans un groupe de sécurité, tu as aussi un clapet anti-retour. Sauf que moi, comme je n'ai pas mis de groupe de sécurité, et je vais t'expliquer ce que j'ai mis et pourquoi je l'ai mis, c'est que moi, j'ai fait le même principe qu'un groupe de sécurité, mais je l'ai fabriqué entre guillemets moi-même. Donc on a un clapet anti-retour qui laisse passer l'eau-là, mais pas qui la laisse pas repartir. Et on a notre fameuse soupape sanitaire qui fait office de groupe de sécurité, c'est-à-dire qu'on a une soupape qui est tarée à 7 barres. Donc en fait, quand ton chauffe-eau chauffe, ton eau s'expanse. Et donc pour qu'au-delà de 7 barres, il faut qu'il y ait une soupape qui crache de l'eau. Et souvent sur les chauffe-eau, c'est des groupes de sécurité avec une vidange en dessous et un siphon. Ce que je peux retrouver par exemple quand je vais dépanner un chauffe-eau sur un chauffe-eau que je n'ai pas fait, des fois ça m'arrive de retrouver en cave un groupe de sécurité avec un seau et que les gens, en gros, tous les 2 ou 3 jours, ils doivent vider leur seau. Enfin ça, c'est un truc que moi je ne comprends pas, mais bref. Et donc moi, pour m'affranchir de ça, j'ai trouvé cette solution-là, c'est de mettre un clapet anti-retour et de mettre une soupape sanitaire. Donc là, j'ai branché ça provisoirement pour t'expliquer. On va le faire un peu plus propre. Mais le fait d'avoir une soupape ici et d'avoir un tuyau raccordé dessus, ce fameux tuyau, quand je vais faire passer mon PVC ici pour récupérer une autre évacuation, je peux voir le mettre dedans. Et donc forcément, quand ma soupape va s'ouvrir, elle va remplir mon tuyau, elle va pousser l'eau et l'eau va aller directement dans la vidange. Alors ça marche aussi bien pour 30 cm que 1,50 m, même 2 m. La seule chose, c'est qu'il faut bien mettre un serflex ici pour bien tenir ton tuyau. Mais comme tu es à la pression, comme ta soupape ici, elle s'ouvre à 7 barres. Quand elle s'ouvre à 7 barres, en gros, l'eau laisse passer de l'eau parce que ton ballon monte à plus de 7 barres. Donc l'eau traverse, donc la soupape s'ouvre, c'est un ressort avec un clapet. Dès que l'eau est plus forte que le ressort, le ressort s'ouvre. Elle laisse passer l'eau et donc l'eau rentre dans ce tuyau et elle pousse l'eau qui est déjà là et puis ainsi de suite jusqu'à temps qu'elle puisse s'évacuer à l'égout. Donc l'avantage de ça, c'est que déjà de une, tu n'as plus besoin de PVC ou si tu as toujours besoin d'un PVC, mais plus à hauteur. Tu peux te rejeter 1,50 m plus haut. Tu peux avoir ta soupape là, faire un trou ici et te rejeter par exemple dans une buanderie qui est juste au-dessus. Donc ça peut être une solution très pratique justement quand tu as un chauffe-eau dans une cave ou dans un endroit où tu n'as pas de PVC. Si tu veux traverser une pièce, tu peux faire le même principe. Tu mets un tubiro, tu fais passer ton tuyau souple dans le tubiro bien propre et tu le fais évacuer dans une vidange, dans une pièce à côté par exemple. C'est vraiment, moi je trouve une solution très très pratique. Donc ça voilà, c'est deuxième astuce, c'est cette fameuse soupape sanitaire. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'y intégrer un clapet anti-retour, une soupape sanitaire. Et l'affaire est faite et forcément tu l'envoies à la vidange. Alors tu peux l'envoyer à la vidange, alors ça tu peux avoir aussi un PVC qui se trouve là et faire juste couler ta soupape dans le PVC. Après c'est toi qui va. Mais je te donne cette astuce, quand vraiment tu n'as pas de PVC à hauteur, en fait tu as ton PVC qui passe là ou un peu plus haut. Tu raccordes ton tuyau souple, tu le fais passer dans un tubiro propre et c'est tout nickel. Ça va s'évacuer, tu n'as pas besoin de saut, tu n'as pas besoin d'évacuation à hauteur. Et c'est franchement vraiment une super solution. Et dernière petite chose, pourquoi ? Donc là c'est pareil, j'ai mis une vanne de coupure sur l'arrivée, une vanne de coupure sur la sortie de ballon en eau chaude. Et je me suis mis deux vannes de service. Deux vannes de service, pourquoi ? C'est que le jour où j'ai un souci sur les résistances, ou que je dois changer une résistance, ou tout simplement détartrer ou changer l'anode qui se trouve ici. L'anode là, voilà. Et bien en fait, j'ai tout simplement à fermer mes deux vannes. Je ouvre ici, je vidange mon ballon. Donc je peux vidanger ma cuve d'eau chaude, ma cuve d'eau froide. Enfin, je préfère toujours mettre deux vannes. Au moins, même limite je mets un compresseur ici, qui pousse de l'air comprimé. Et là ici j'ai ma sortie. Je vide totalement mon ballon. Je peux le détartrer tranquillou. J'ai mis deux, trois pièces ici, démontables au cul du ballon. De toute façon, tout ce qui est diélectrique, c'est directement intégré dessus. Donc, non, franchement bien. Et concernant le ballon, bah écoute, pour l'instant, je ne l'ai pas mis en service. La seule chose que, parce que forcément il n'est pas encore en eau, on n'a pas encore mis tout ça en eau. Mais je voulais t'expliquer un peu tout ça. Mais en gros, dans l'idéal, voilà, c'est un chauffe-eau de chez Altec, qui a un mode, entre guillemets, un mode où tu règles ta température, il chauffe constamment. Admettons que tu règles 50, 60 degrés, tu peux régler ta température dessus. Mais tu as un mode max. Donc le mode max, il te maintient 60 degrés, continue dans les deux cuves tout le temps. Et après, tu as un mode éco qui, lui, va s'adapter à ta consommation. C'est-à-dire qu'il va regarder un peu ce que tu consommes dans la journée. Si tu en consommes beaucoup ou pas, il va regarder un peu au quotidien ce que tu fais. Et en fonction de ça, il va charger ou pas tes cuves. Ou il va passer plus de temps à... Il va, par exemple, il va peut-être en charger qu'une sur les deux. Tu vois, il se dit, bon, ben voilà, il consomme en général qu'une partie du chauffe-eau régulièrement. Et donc là, il va s'adapter. Donc c'est un mode un peu intelligent qui va s'adapter. D'autant plus qu'en plus, comme on fait rentrer l'eau chaude du chauffe-eau gaz à l'intérieur, autant te dire qu'il ne va pas devoir beaucoup chauffer. Il va juste faire de l'appoint. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, petite vidéo terminée. J'espère que cette petite astuce t'aura plu. Peut-être que ça te sera utile pour un autre chantier ou pour chez toi. Ou bref, peu importe. En tout cas, voilà, l'histoire de la soupape, moi je trouve que depuis que j'utilise ça, ça fait des années que je fais ça. Ça fait au moins 7 ou 8 ans que je fais ça. Quand j'ai des soucis d'évacuation d'eau chaude, enfin d'évacuation de PVC, etc. C'est juste super pratique. Et t'es plus embêté avec les évacuations, les hauteurs d'évacuation. Et puis vraiment le petit chauffe-eau. Alors moi j'ai mis un 60 litres parce qu'on a un évier, une buanderie, un lave-main, etc. Donc on va avoir quand même des consommations. Mais tu peux aussi bien mettre un 15 litres sous évier en raccordant ton arrivée d'eau chaude de ton évier qui arrive sous ton évier. Tu mets ton petit ballon juste en dessous dans le placard de l'évier et tu raccordes ton évier directement. C'est-à-dire que tu reprends ton eau chaude qui arrive de ton chauffe-eau gaz pareil mais que t'as un peu de longueur. Tu le fais rentrer dans ton petit chauffe-eau et de ton petit chauffe-eau tu ressors et tu rebranches à ton évier et enfin à ton robinet d'évier et c'est tout bon. Donc voilà c'est exactement le même principe sauf que là c'est un petit peu plus gros et à terme peut-être que le chauffe-eau servira aussi pour alimenter encore autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié un petit volume de 68. Un chauffe-eau plat, t'arrives à le mettre vraiment partout. Il n'est pas très très grand. Il a l'air, enfin en tout cas un chauffe-eau plat c'est vraiment franchement sincèrement pratique quand t'as un problème de place et là pour le coup dans une câble le chauffe-eau il rentre en dessous là c'est tout nickel, ça prend pas beaucoup de place et voilà c'est top, c'est nickel. Donc voilà j'espère que en tout cas cette vidéo t'aura bien servi et puis sur ce je te dis à bientôt pour un autre chantier. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501